Comme j'ai déjà expliqué à certaines personnes, la lourde tâche, c'est eux qui m'ont mis devant le fait accompli. Parce qu'à la base, le recrutement, ils l'ont fait sur DJ Drogba. C'est-à-dire que vous allez jouer avec Drogba, que ce soit Pedretti ou Sherou. Tu vas jouer avec DJ Drogba, tu vas pouvoir faire ci et ça. Moi, on me dit, voilà, tu viens, tu vas jouer avec DJ. Déjà, l'intégration, elle va être plus facile parce que tu as moins de poids sur les épaules et tu as 22 ans. Voilà, c'est plus facile. Donc, tout le recrutement, ils le font sur DJ Drogba. Mais dans le fond, maintenant que j'y ai réfléchi, ils savaient très bien qu'elle allait partir. C'est-à-dire que son transfert était ficelé et ils ont dû attendre de faire leur recrutement pour après dire aux gens... En fait, ils avaient besoin de lui pour faire leur recrutement. Parce que c'est vrai que moi, j'étais là, j'avais fait une grosse saison. Il n'y avait pas que Marseille. Si je voulais aller à Lyon, j'aurais pu aller à Lyon. Mais voilà, on me dit, le fait de venir et d'être un peu aigué par Drogba dans un club qu'il connaît bien ou qu'il maîtrise... L'approche, elle était différente déjà sur le choix de carrière. Mais après, une fois qu'on signe et que tout ça, on entend, Drogba, il s'en va. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Ça te met dans un contexte beaucoup plus différent. Et c'est vrai qu'après, ils avaient recruté encore un attaquant. Je crois que c'était Peggy qui était venu. Et que, bon voilà, lui, il venait de l'Olympique Lyonnais. Il avait quand même plus de saison. Donc les gens étaient un peu plus focalisés sur lui. Et ça m'a permis d'être le meilleur attaquant les six premiers mois où j'arrive là-bas. En fait, moi, je suis revenu la première fois en Coupe de la Ligue à la Mosson. Puisque comme j'ai dit, malheureusement, le club était descendu en 2-2. Donc je n'avais pas le plaisir de pouvoir les affronter en championnat. Et il y avait eu cette confrontation en Coupe de la Ligue où on était venu avec l'Olympique de Marseille. Il me semble qu'on avait gagné 2-1 ou quelque chose comme ça. Et moi, j'avais marqué et c'était Maoulida, il avait marqué le deuxième but. C'est vrai qu'on en a parlé, mais souvent, c'est comme ça. Tu retrouves ton ancien partenaire, ton ancien club et tu marques. Ça se passe souvent comme ça. Pourtant, moi, je n'avais pas de motivation supplémentaire parce que c'était Montpellier. Parce que j'étais plus content de venir jouer contre Montpellier, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu jouer là, qu'autre chose. Et voilà, on avait joué. Montpellier avait été dur sur l'homme, tout ça. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était quand même un peu au-dessus d'eux. Donc c'était normal qu'on s'en sorte. Mais ça m'avait fait plaisir de revenir. Je me rappelle, comme il fait le président d'habitude, il attend les maillots. À la fin, je lui ai donné mon maillot, tout normal. Et ça m'avait fait plaisir de revenir. J'ai connu les sélections, c'était ma deuxième année professionnelle. J'ai commencé à intégrer l'équipe de France Espoir. Moi, c'était la génération de Mexès, Issy, Benoît Chérou, Evra, Mendy, Matisse. Voilà, tous ces joueurs-là que tout le monde connaît. Et on avait fait pratiquement... En fait, on cherchait à se qualifier pour les championnats d'Europe. On avait fait un parcours sans faute dans les éliminatoires. On avait été accrochés en Slovénie 1-1. Mais sinon, on parcourt sans faute. On gagne tous les matchs. Et ce fameux match contre le Portugal. Ce fameux match contre le Portugal. Deux grosses générations. Que ce soit l'équipe de France ou le Portugal. Parce que c'était Cristiano Ronaldo, Coaresma, Thiago, Postiga, Bostigua. Voilà, donc c'est vraiment un gros... Comme une finale avant l'heure, quoi. Et on va là-bas. On réussit à gagner 2-1. Et Issy, il était revenu avec nous. Mais il n'avait pas joué avec nous tous les matchs. Donc là, il était juste revenu avec nous. Et le deuxième match... Bah, Issy et Marc ont gagné 1-0. Donc, on est bien partis pour se qualifier. Et après, Issy avait eu un geste inexpliqué, inexplicable. Et on s'était retrouvé à 10. Et à 10, c'était vachement difficile. Une équipe comme ça, techniquement, tout ça... Et on a fait ce qu'on a pu. Parce qu'on a réussi quand même à les amener au tir au but. Et je me rappelle aussi que cette année-là, l'arbitre, franchement, il n'était pas avec nous. Il n'était pas avec nous. Pento, il avait arrêté un pénalty. Il le fait retirer. On ne sait même pas pourquoi. C'était... Voilà, c'était une génération qui partait comme ça. Alors qu'on avait tout fait bien pour pouvoir aller... En plus, c'était une génération JO quoi. Donc, on avait tout loupé. Voilà, sur un geste. Maintenant, c'est vrai que bon, ça n'a pas arrivé à tout le monde. Mais c'est vrai que ça fait mal. Quand il arrive, ça fait mal. C'est sûr. C'est sûr. Parce que si tu fais le championnat d'Europe, tu arrives à te calmer. Parce que si on faisait le championnat d'Europe, franchement, déjà, on battait le Portugal. Donc, c'est un signe fort. Parce que le Portugal, c'était aussi une des 3-4 meilleures équipes avec la France-Portugal. Et après, si tu étais dans les 3 premiers du championnat d'Europe, c'est-à-dire qu'il ne fallait même pas les gagner. Juste être dans les 3 premiers, tu faisais les JO. Donc, c'est sûr que le fait de ne pas participer au moins au championnat d'Europe, ça a cassé la génération. Ça a tout... Après, ça ne m'a pas empêché de signer à Marseille. Mais en faisant un championnat d'Europe, JO, je pense que ça peut t'ouvrir même plus de perspectives. Donc, c'est vrai que c'est sûr et certain que c'est un tournant quand même. J'ai connu Raymond Domenech quand j'étais en espoir. Après, je ne sais pas s'il a changé ou je ne sais pas. Mais moi, le souvenir personnellement que j'ai de lui, c'est un bon souvenir. Après, que les gens soient contents, l'opinion publique, tout ça, je ne sais pas. Moi, je dis ce que je pense. Moi, j'ai eu un bon souvenir parce qu'il avait une pédagogie du foot. C'est vrai, un peu différente. Mais quand tu réfléchis à ce qu'il nous demandait, c'était cohérent. Moi, j'ai bien aimé. Après, ce qui s'est passé après, ça s'est passé. Mais moi, en tout cas, personnellement, c'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément. Mais moi, j'ai eu un choix à faire. C'est vrai que j'ai beaucoup été… En arrivant à Marseille-Nantes, j'ai été beaucoup présélectionné. C'est-à-dire que j'étais dans une liste de 30 ou 35 joueurs pour être appelé dans les 23. Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir mettre le pied. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand je suis arrivé au Burkina, les gens m'ont un peu reproché d'avoir choisi là, par défaut, etc. Et moi, je leur expliquais qu'en fait, quoi qu'il arrive, nous, on a la double nationalité, mais on est nés en France. On est issus du football français. Donc, on est en équipe de France depuis moins de 15 ans, moins de 16 ans. Donc, on est conditionné pour un jour rêver de jouer en équipe de France A, ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça, quoi. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, tu grandis, tu découvres bien tes origines. Et voilà, tu sais que le fait d'aller jouer en sélection africaine, déjà, c'est beaucoup de fierté pour tes parents, tes grands-parents qui sont là-bas. Et voilà, ce n'est pas spécialement un choix par défaut. C'est un choix parce que, voilà, j'aurais pu ne pas y aller aussi. Dire, voilà, je n'y vais pas. Je ne suis pas en sélection d'équipe de France. Je ne suis pas internationale, mais je n'y vais pas. En fait, eux, ils avaient déjà commencé les qualifications. Après, Duarte m'avait appelé et j'avais marqué le but. Ils nous avaient qualifiés pour la Cannes en Angola. Donc, là, c'était quand même... J'ai envoyé un signal fort pour dire que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquaient de ça, mais j'envoyais un signal fort pour dire que, voilà, je n'étais pas venu ici pour m'amuser ou je ne sais pas quoi. J'étais là pour être là et jouer. C'est vrai que, en fait, à Nice, je suis arrivé sous l'air Antonetti. J'ai fait deux saisons. La première saison moyenne sur le point comptable. La deuxième bonne saison. J'étais bien en train de remonter la pente. Et c'est vrai qu'après, il y a eu Antonetti qui est parti. Et ça m'a complètement coupé les... Comme je disais, tu vois, des fois, tu te retrouves dans des trucs. Tu te dis, bah là, qu'est-ce que j'ai fait quoi. Je suis à fond. Je me sens bien. L'année dernière, j'étais l'attaquant numéro un avec Louis Crémy. On a fait tourner l'équipe bien. On a fini septième du championnat. On a marqué des buts. On a fait des passes. Et d'une année à une autre, il y a un change d'entraîneur. Tu te retrouves comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans le club. Bah voilà. Tu essaies de chercher tes erreurs à toi. Mais franchement, j'ai cherché jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je ne les vois pas quoi. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurais peut-être dû partir avant. Mais moi, je ne sais pas. J'étais à Nice, je me sentais bien. J'avais fait une grosse saison avant. Je me disais que forcément, ça allait repartir. Après, on est rentré dans des complications. C'était trop compliqué. Mais je suis resté jusqu'à la fin de mes années. Et c'est vrai que depuis les deux dernières années à Nice, c'est vrai que ma carrière a commencé un peu à descendre. Après, j'ai eu des aventures un peu à l'étranger parce que j'étais dans un état d'esprit où j'en avais marre. J'avais envie de partir un peu, de changer d'air, tout ça. Et c'est vrai que ça fait peut-être partie de mes erreurs. C'est vrai qu'après, je suis parti dans des pays où c'est un peu compliqué partir. La mentalité est différente. Et surtout quand tu as joué dans des gros… En fait, c'est surtout psychologique parce que tu as joué dans des grands clubs et tout. Et tu arrives là-bas, psychologiquement, c'est dur. Parce que là, tu te retrouves là-bas. Tu te retrouves sans rien. Alors que si tu es un jeune qui n'a rien fait ici et tu vas là-bas, ça va bien se passer. Parce que tu dois montrer pour revenir. Mais moi, c'était l'inverse. C'est vrai que c'est surtout psychologiquement, c'est dur. Pas footballistiquement, pas une question de niveau. Mais de toute façon, c'est la tête qui conditionne tout. Je pense que c'était une bonne expérience. On aurait pu même se maintenir. Mais il y avait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait beaucoup de Français. Sans faire esprit, ça a créé des clans. Parce que si tu es Français, il y a des Français. Forcément, tu es plus avec les Français. Et ça a créé vraiment des clans. Mais des clans, c'était trop. C'était apparent. C'était sur le terrain, en dehors. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Il y a des gens ci et ça. Et voilà, ça a créé trop de problèmes. Et en fait, le noyau du club, il était pourri, quoi. Ça peut nuire. Parce que forcément, tu étais plus avec les Français, en fait. Donc, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je parlais avec Anthony Lothalet qui me disait qu'Ouye, il disait qu'il ne voulait pas entendre les Français parler français. Et moi, je ne comprenais pas à l'époque. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il a fait ça. Parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde ait une cohésion. Si, par exemple, il y a 4-5 Français, vous vous mettez à côté et vous commencez à parler français, il n'y a pas de cohésion. Tu es dans un pays où c'est anglais. C'est comme les gens qui viennent jouer en France. Il y a 3-4 Uruguayens. Ils se mettent dans un coin et parlent espagnol. Ce n'est pas bon. Il faut qu'ils apprennent à parler français et que tous les groupes soient ensemble. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi Ouye, il avait fait en sorte que, même les Français, ils parlent anglais. Ils ne voulaient pas entendre les gens parler français dans le club. Qu'est-ce que c'est où je suis né ? Je suis arrivé au mois d'octobre. Déjà, il ne restait pas beaucoup de numéros. J'ai pris le numéro d'où je suis né, du département où je suis né. 92 de France Hauts-de-Seine. Qu'est-ce que tu as joué ? Déjà, pour commencer, j'ai l'attitude, j'ai la volonté de continuer à jouer. J'ai eu 31 ans, donc je suis jeune. Physiquement, je suis frais encore. Il me suffit juste de réenclencher pour retrouver une condition physique à 100%. J'ai envie de continuer à être heureux à jouer au foot. Après, déjà, juste le fait d'être ici, de m'entraîner, ça me montre que je peux être heureux en jouant au foot. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'être heureux pour être bon. J'espère que je vais rebondir et que je vais relancer la machine et que ça se passera bien.